Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.métamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil, vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien j'y partage mes réflexions du moment, je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques, bref tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira, en tout cas elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Pourquoi je n'arrive pas à changer ? Et pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les mêmes travers ? Les blessures relationnelles de notre enfance continuent à se réactiver, parfois dans notre quotidien, déterminant bien souvent une façon d'être au monde en rejouant les mêmes scènes qui affectent souvent profondément notre vécu émotionnel et relationnel. On appelle cela les blessures d'attachement. Il y a des solutions pour en guérir et s'en libérer, pour construire des liens apaisés. Et pour en parler aujourd'hui, une experte du sujet qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute en cabinet libéral et en institution psychiatrique. Bonjour Gwennel Persio. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose, je suis ravie. Alors vous êtes l'auteur de ce livre chez Erol, Guérir des blessures d'attachement. Et vous dites de manière quand même assez rassurante, on peut dire tout de suite en introduction, qu'il n'est jamais trop tard pour construire des liens apaisés. Oui, je suis ravie de commencer par cette idée-là. Parce qu'en psychologie, parfois on passe un peu trop de temps à décrire ce qui ne va pas. Et je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, voire même se guérir. Le mot guérir parfois est un peu polémique dans mon milieu de psychologue. Mais moi je pense qu'il faut l'utiliser parce que c'est la réalité. Oui, c'est vrai que c'est un mot fort que vous utilisez là, mais vous l'assumez complètement. Oui, d'autant plus que moi je travaille entre autres en psychiatrie, avec des patients, avec des histoires de vie assez incroyables, fascinantes et souvent très touchantes. Et je vois de mon expérience de bientôt dix ans que oui, bien sûr, on peut se remettre. Alors après, c'est plus ou moins difficile, c'est des trajets parfois éprouvants. Mais bien sûr qu'on peut guérir, même de traumas importants, gravissimes, qui ont démarré parfois très tôt, qui se sont enchaînés. Alors vous démarrez le livre par cette citation de l'artiste M, que j'adore, moi je suis une grande fan et qui me parle particulièrement. Vous avez envie de la lire ou vous voulez que je la lise ? Je veux bien que vous la lisiez, oui. Alors qui dit, c'est une de ses chansons, les paroles d'une de ses chansons, qui dit au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. Ça vous a touché aussi particulièrement cette chanson ? Oui, cette phrase en fait, la première fois que je l'ai entendue, je me souviens, ça m'a arrêtée en fait tout de suite. Parce que les désastres de nos biographies, parfois nos biographies sont des désastres. C'est ça, tout thérapeute qui m'entend saura vraiment ce dont je parle. Il y a parfois des enchaînements dans la vie de certaines personnes qui sont incroyables, dignes de livres ou de fictions. Donc parfois il y a des désastres, dans le sens où ça a commencé très mal, ça a duré parfois très longtemps. Moi je vois des patients de tout âge, et qui, même passés 40-50 ans, sont encore dans une certaine forme de désastre. Et malgré ça, on peut en fait, peu à peu changer l'énergie de tout ça, aller vers cette fameuse résilience, qui est quand même un concept bien connu aujourd'hui grâce à Boris Cyrulnik. C'est vrai que vous dites que les thérapeutes qui entendront ça peuvent se reconnaître, mais évidemment aussi nos auditrices et nos auditeurs. Hier je lisais sur Facebook quelqu'un que je connais, qui parlait de sa vie en ce moment, et qui disait « mais avant tout allait bien, était relativement lumineux dans ma vie, et là j'ai enchaîné divorce, séparation avec mon associé, etc. » Elle citait cinq ou six choses, mais effectivement lourdes, franchement assez lourdes, en disant « est-ce que c'est une traversée de la nuit noire de l'âme ? Qu'est-ce que c'est ? » Oui, la nuit noire de l'âme, c'est une expression que j'utilise aussi parfois avec les personnes que j'accompagne. Parfois on peut croire qu'on va rester bloqué dans ce noir, surtout quand on n'a connu que ça en fait. Et c'est là où moi j'ai à cœur de faire mon métier, parce que je me vois un peu comme quelqu'un qui va avant tout susciter de l'espoir, et on commence par ça en fait. On essaie de le susciter, de le faire naître, quand parfois justement c'est tout noir et on ne voit pas de lumière. Et puis on va l'entretenir, parce qu'on sait bien que ça peut être un long parcours, comme cette dame que vous citez, qui enchaîne des difficultés qui peuvent lui faire croire qu'à la prochaine difficulté, elle ne va pas se relever. Et quand on s'intéresse à la psychologie et à l'attachement en particulier, on sait, et puis on le découvre surtout dans le travail avec les personnes, que rien n'est une fatalité. Et que même si parfois c'est vraiment dur, qu'il y a enchaînement sur enchaînement, il y a toujours moyen à un moment de redresser la tête, et notamment grâce, selon moi, à la relation aux autres. À quelqu'un qui à un moment va nous prendre la main et nous permettre de nous redresser. Alors l'attachement est un besoin vital, puisque c'est vraiment le cœur de notre sujet, et qui peut justement ensuite nous mettre dans des troubles comme ceux dont on vient de parler. Comment est-ce qu'il se constitue ? Est-ce qu'il se constitue les deux premières années de vie ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous un peu le mécanisme. L'attachement démarre même avant la naissance, quelque part, à partir du moment où on est conçu, donc dès le début de la vie intra-utérine, voire même peut-être avant, dans le désir des parents, c'est possible, et va se développer. Donc effectivement, les premières années sont quand même les années les plus intenses, les plus importantes pour cette construction. Pourquoi ? Parce que, particulièrement nous, les êtres humains, nous sommes vulnérables quand nous naissons. On est de manière prématurée, l'espèce humaine, et surtout très dépendant. Très dépendant de ceux qui vont s'occuper de nous, donc à savoir nos parents. On a aussi un cerveau qui est au tout début de sa construction, qui va mettre environ 25 ans pour être totalement fonctionnel. Donc, on va être très perméable à tout ce qui est autour de nous, et notamment à les soins qu'on va nous prodiguer. Ou pas, ou mal, ou bien, etc. Donc, c'est le début de cette construction psychique fondamentale, qui est la construction du style d'attachement, de l'attachement. Elle est, dès les premières minutes de vie, dès les mois, dès les premiers mois, elle se fait dans ces interactions parents-bébés, à la fois dans les actes tout à fait quotidiens, comme le linge, la nourriture, réconfortée, pour un pleur, pour une colique ou autre chose. Mais aussi beaucoup dans ces moments forts où l'enfant sent qu'il existe dans les yeux de ses parents. Donc, c'est tous les moments aussi de plaisir, de joie, de petit rien, tous les jeux, on sait à quel point le jeu est important pour la construction d'un enfant. Et puis, en grandissant, l'enfant va rencontrer des situations de plus en plus complexes. Par exemple, aller chez la nounou, un bébé ou un jeune enfant, ça va être une source de stress. Et là, on va être au cœur, justement, de l'attachement. C'est comment le parent va répondre à ces situations de stress. Et ainsi de suite, en fait, de quotidien en quotidien, d'événement en événement, l'enfant va construire un style d'attachement, donc une sécurité d'attachement plus ou moins solide et plus ou moins positive, selon ce qu'il va recevoir. Alors, vous dites qu'une enfance suffisamment bonne représente 50 à 60 % de la population, ce qui fait donc une catégorie de personnes sécures, c'est ça ? C'est ça. Et le reste est donc plutôt insécure. Oui, en moyenne. Donc, chez l'adulte, on va trouver à peu près la même proportion. C'est-à-dire qu'on considère, les études à date, considèrent que 50 % des adultes ont un attachement plutôt sécure. Donc, ils ont bénéficié, effectivement, d'une enfance plutôt sereine, pas exemple de difficulté, bien sûr, mais où il y a eu suffisamment de sécurité, de proximité, de disponibilité aussi des parents pour créer une bonne base. C'est un peu comme des fondations d'une maison. Je donne souvent cette analogie. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. On va mettre du béton armé, on va mettre tout ce qu'il faut pour que la maison ait un socle solide, pour qu'en cas de coup de vent, d'intempéries, la maison, elle tienne. Et plus vous avez eu la chance d'avoir eu des interactions régulières, répétées, suffisamment engagées émotionnellement, avec vos parents de cet ordre-là, de la solidité, de la proximité, plus votre base est sécure. C'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. Et ça va permettre non pas d'éviter les soucis et les adversités de la vie, parce que la vie est ainsi, mais ça va nous donner une solidité, un peu comme un bambou aussi, qui ne va pas céder. Même s'il y a beaucoup de vent, il peut plier, il peut être un peu secoué, même très secoué parfois, mais il va revenir assez vite à sa base, à sa sécurité. Est-ce qu'on peut être, j'imagine qu'on n'est pas complètement 100% sécure ou insécure, est-ce que ça peut être lié aussi à des sujets qui sont soulevés ? Ou quand même, quelqu'un qui a une base sécure, il a tendance à être tout le temps sécure ? Alors, autant l'attachement chez l'enfant, on le comprend assez bien. Ça fait quand même 70 ans qu'on travaille sur l'attachement, et on a commencé par l'enfant. Donc, l'enfant, c'est assez simple, parce qu'il n'y a pas tant d'interactions. Mais un adulte, c'est tellement complexe. Toutes les interactions que nous avons avec notre conjoint, qui est souvent notre figure d'attachement principal, nos amis, ça peut être aussi des collègues, le voisinage, etc. Donc, tout ça fait un peu comme un millefeuille de relations, et va créer, du coup, un fonctionnement plus ou moins simple. Quand on a eu une vie plus ou moins tranquille, on va dire que c'est assez solide, c'est assez simple. Mais pour beaucoup, quand même, d'entre nous, même si on a eu une base relativement sécurisante, il peut y avoir eu des événements qui vont faire qu'il y a des endroits insécurisés, parce qu'on a vécu des moments insécurisants. Donc, ça peut être le deuil d'un grand-père qui était très important, par exemple, quand on était petit. Ça peut être un accident, ça peut être des hospitalisations, ça peut être des coups durs de la vie qui touchent nous-mêmes ou nos proches. Donc, ça peut faire un peu des parties de nous qui vont être effectivement insécures à certains moments, sur certains sujets, selon si certaines relations... On peut être, par exemple, se sentir relativement sécure, c'est-à-dire relativement en confiance dans notre travail, parce que c'est un boulot qu'on fait depuis un bout de temps, qu'on connaît, qu'on maîtrise, et par contre, être encore un peu insécure dans la relation amoureuse, qui est la relation la plus complexe et la plus difficile. Parce qu'on peut, j'imagine, avoir vécu une enfance suffisamment bonne au sein du foyer et avoir subi un trauma d'agression X ou Y en dehors, par exemple, du foyer. Alors, après, est-ce que c'est aussi la répétition qui fait l'insécurité ou un événement traumatique extérieur peut créer, justement, l'insécurité ? Les deux. Mais ce qu'on sait aujourd'hui dans la construction du cerveau et notamment le sujet passionnant qui est la plasticité cérébrale, c'est que nous allons construire, en fait, notre fonctionnement psychologique selon la fréquence des expériences qu'on aura eues. On le sait au niveau même synaptique, les connexions les plus... qui vont rester dans notre cerveau, c'est lié aux expériences qu'on a vécues le plus souvent. Donc, si le plus souvent, on a eu des parents suffisamment bons, ça va créer quand même une base de sécurité. Mais si à un moment, on a le malheur de vivre un drame, par exemple, un abus de type sexuel, qui est l'abus le plus fort, évidemment, ça, ça peut quand même fragiliser pas mal notre base. Mais ce qui va compter beaucoup, c'est quelle aura été la réaction de mes proches, et notamment de mes figures d'attachement, par rapport à ce trauma. Même si je vis un traumatisme grave, de l'ordre de l'agression sexuelle, par exemple, si les personnes qui s'occupent de moi, par exemple des parents, si je suis une adolescente, sont là pour moi, m'écoutent, voient que je ne vais pas bien, qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, et vont s'en préoccuper, peut-être m'emmener chez un thérapeute, et puis si je révèle ce qui s'est passé, peut-être porter plainte. Vous voyez, s'il y a tout un accompagnement sécurisant derrière, bien sûr qu'il y aura toujours une trace. Un trauma de ce type-là reste toujours dans la psyché. Mais ça sera beaucoup plus... Comment ça va s'intégrer, en fait, globalement, à la carte hyper complexe qu'est notre fonctionnement psychique. Qu'est-ce qu'on entend, justement, par une enfance suffisamment bonne ou des parents suffisamment bons ? Parce que j'en ai parlé aussi avec Hélène Romano dans un podcast sur la bonne mère. Mais c'est intéressant, peut-être toujours, de revenir rapidement dessus. Oui. Moi, je le résume souvent de manière assez synthétique en disant que ce sont des parents suffisamment bons, c'est des parents qui ont été suffisamment disponibles, prévisibles et attentifs. Alors, disponibles, je précise un petit peu quand même, ça veut dire physiquement et psychiquement. Physiquement, donc, c'est le côté un peu quantitatif. C'est pour ça que la durée de nos congés maternités en France est bien sûr trop courte. Donc, il faut être disponible là, physiquement. Ça, c'est quand même une base. Et psychiquement, parce qu'on peut parfois être là sans être là. C'est typiquement la dépression parentale où la mère, où le père est là. Mais en fait, il n'est pas vraiment là. Il ne voit pas. il répond avec décalage, etc. Donc, ça, c'est la disponibilité qui doit être autant physique que psychique. La prévisibilité, ça, c'est le besoin de base de l'être humain, d'avoir un environnement plutôt structuré, donc sécurisant, avec des choses qui se répètent. On connaît l'importance des rituels pour les jeunes enfants. Et puis, attentif. Attentif dans le sens qu'un parent suffisamment bon va connaître suffisamment son enfant et avoir ses radars suffisamment allumés pour voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et le voir, et bien sûr, y répondre derrière. Oui. Est-ce qu'on peut donner une éducation relativement sécure, même si on n'est pas complètement sécure ? Eh bien, quand on travaille sur soi et quand on... Ça ne veut pas forcément dire faire des années de thérapie, mais c'est s'interroger, se remettre en question. Beaucoup de jeunes parents, et je trouve ça vraiment super, vont, par exemple, s'intéresser à des manuels ou des méthodes de parentalité quand ils deviennent parents. Donc ça, c'est une forme déjà de recul, de prise de conscience, de ce qu'on a envie de faire, de ne pas faire. Et bien sûr qu'on fera des erreurs. Et heureusement, parce que sans erreur, un enfant ne va pas non plus connaître la frustration, un certain manque, et ne va pas non plus développer ses propres ressources. Avant de venir aux différents types d'attachements relationnels, bien évidemment, j'aimerais savoir est-ce que la pandémie amplifie les émotions relationnelles ? En ce moment, j'imagine que oui. Et est-ce que vous le voyez au quotidien ? Tellement. J'ai envie que vous ameniez ça, parce que oui, bien sûr. Ce que j'observe, et tous mes collègues qui sont dans le soin le diront, c'est que globalement, cette crise que nous traversons fait que les gens qui n'allaient pas bien vont encore moins bien. Et beaucoup de gens qui allaient globalement bien, qu'on ne voyait jamais en cabinet en libéral ou pire, en psychiatrie, arrivent en fait. On n'a jamais été aussi débordés. Pourquoi ? Je pense que c'est assez simple. La peur est massive, la peur est importante. Elle est aussi, par certains aspects, un peu irrationnels, dans le sens qu'elle prend en fait nos tripes et nos cœurs, et on perd un peu notre cerveau avec la manière dont ça se passe. Et tout ça, elle fait le lit de beaucoup de troubles psychologiques, tant chez les enfants que chez les adultes. et par rapport à l'attachement, ce qui se passe, c'est que le système d'attachement de beaucoup, beaucoup d'entre nous en ce moment est activé, c'est-à-dire qu'on est sous stress. Donc, on cherche des solutions. C'est pour ça que le téléphone des thérapeutes n'arrête pas de sonner, les services d'urgence psy sont débordés, etc. Parce que les gens cherchent des solutions. C'est ça. Ça agit vraiment comme un sort de révélateur, en fait. Exactement. On va venir vraiment au type d'attachement. Votre préfacier indique qu'on peut accéder à son plein potentiel d'attachement. Et c'est ce que vous disiez en introduction, c'était la bonne nouvelle. Simplement, avant d'en venir aux détails, est-ce que c'est long et complexe ou pas forcément ? Donc, venir à son plein potentiel en fait de l'attachement sécure, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Il y a deux formes d'attachement sécure. On appelle ça l'attachement sécure inné, c'est quand c'est les parents suffisamment bons que j'ai décrits. Et sécure acquis, c'est quand on n'a pas démarré avec ça, quand on a vécu pas mal de difficultés et qu'on était plutôt insécure et que peu à peu on se sécurise. Et donc, on a un attachement sécure acquis. Donc, ça peut être très challengeant selon ce qu'on a vécu. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, bien sûr, que les histoires des gens vont peser beaucoup sur ce challenge de devenir peu à peu sécure. Mais il y a aussi les ressources de chacun et là-dessus, il y a beaucoup d'inégalités. Je vois parfois des personnes qui ont des histoires de vie incroyablement traumatiques mais qui vont de manière assez bluffante et admirable surtout traverser ça, se sécuriser et devenir parfois des gens avec un attachement sécure acquis assez solide. Ça va être d'ailleurs souvent des super thérapeutes. Et puis, je vois d'autres personnes qui ont des histoires pas si dramatiques ou traumatiques en apparence et qui malheureusement traînent en fait une insécurité d'attachement. Donc, il y a vraiment cette variable individuelle des ressources et compétences de chacun qui peuvent être tout à fait objectivées. Par exemple, on sait que le QI est un facteur de résilience, Boris Cyrulnik le dit, plus on a des capacités cognitives fines, plus on se donne de chances d'aller mieux parce qu'on comprend mieux les choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intelligence émotionnelle si importante dont on parle vraiment beaucoup plus aujourd'hui et c'est super. Donc, c'est la finesse de sentir ce qu'on ressent, de mettre des mots dessus, d'arriver à en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que parfois, quand on voit des ados, on peut avoir l'impression que ça peut partir dans tous les sens et qu'ils sont insécures et c'est vrai que ça peut être aussi éprouvant en tant que parent de se dire, finalement, mes enfants sont insécures, qu'est-ce que j'ai culpabilisant ? Comment est-ce qu'on peut prendre de la distance par rapport à ça et observer les signes vraiment d'insécurité de ceux qui ne le sont pas chez des ados ? Chez les ados. Alors, les ados, déjà, ils cumulent. C'est-à-dire que on sait que l'adolescence, c'est la période de remaniement physique et psychique s'il en est. C'est vraiment celle où les hormones jouant à TOC, c'est très complexe. On se souvient tous de notre adolescence, je pense. Donc, les ados qui seraient dans un environnement globalement peut-être un petit peu insécure, sans être dans des situations dramatiques, mais ils ont en plus à gérer ces traversées-là. Donc, ce n'est pas simple, effectivement, pour eux, mais aussi pour les parents d'arriver à distinguer ce qui serait de l'ordre d'une traversée de cette période et de ce qui serait de l'ordre de quelque chose de plus important, plus profond. Un signe assez tangible, moi, je trouve, d'un ado qui ne va pas bien et là où il faudrait s'inquiéter, c'est quand, par exemple, il se tourne davantage vers ses amis que vers ses parents quand il a un stress. Ça, ce n'est pas bon signe. Quand on ne va pas bien, même si on a 15-16 ans, même si on a plein d'amis, même si on est beaucoup mieux à l'extérieur, au collège, au lycée que chez soi, si on a un vrai stress du type première rupture amoureuse ou pas de problème avec un prof ou ce type de choses, la première personne vers qui on doit se tourner, si on a un attachement relativement sécure, ça reste nos parents. C'est que, quand même, bien plus tard, ça dépend beaucoup des histoires de chacun, mais quand on est un adulte assez construit, que là, on va appeler non plus nos parents, mais notre chéri ou notre meilleur ami ou éventuellement un thérapeute. Donc, se tourner vers un pote ou un ami, même si c'est un ami cher, alors qu'on a un gros stress et qu'on a 15-16 ans, on va dire entre 14 et 17, ben là, moi, ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que l'enfant, l'ado, n'a pas suffisamment de confiance, en fait, pour aller parler de ses gros problèmes à ses parents. Après, il y aurait plein d'autres signes, il y a des signes classiques. On sait que les ados, ils vont montrer de manière indirecte leur mal-être. Donc, typiquement, ça peut être la somatisation, donc montrer des signes de maladie, des troubles du sommeil, des choses comme ça, très objectivées, mais ça va être aussi souvent une forme d'agressivité, une irritabilité qui dure un peu avec tout le monde, ne pas plus avoir accès à eux alors qu'avant, on pouvait dialoguer, le repli sur soi, le refuge dans les écrans, évidemment, le virtuel, etc. Il y a aussi tous ces signes-là. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de les démêler par rapport à une attitude de l'adolescent qui peut être aussi des passages un peu typiques. Alors, revenons sur les types d'attachement relationnel. Alors, le sécure, c'est celui qui a eu cette fameuse enfance suffisamment bonne, qui a une solidité intérieure, et ensuite, les autres, anxieux, évitant et désorganisé, c'est ça ? C'est ça. Donc, sécure, vous avez compris qu'il y a les sécures innées, c'est ce que vous venez de décrire, Anne, et il y a, n'oublions pas, à l'âge adulte, les sécures acquis. C'est des gens qui étaient anciennement plutôt insécures et qui sont devenus de plus en plus sécures. Et ça, c'est important d'insister là-dessus parce que c'est tout le sens du travail sur soi, du cheminement psychologique et général. D'ailleurs, dans les sécures acquis, est-ce qu'on en voit plus qui viennent d'un des trois autres profils ? Je ne sais pas si c'est très intéressant comme question. Je n'ai pas notion d'étude là-dessus. Et de ce que j'observe, non. Pas spécialement. Donc, ça, c'est bien parce que ça donne encore de l'espérance sur quel que soit notre type d'attachement. On peut devenir un sécure acquis. Absolument. Alors, par lequel vous avez envie de démarrer ? Peut-être les types d'attachement, est-ce qu'on peut les mettre en regard avec les cinq blessures fondamentales qui ont été décrites, popularisées évidemment par Lise Bourbeau, mais qui avaient été décrites avant dans les travaux des psychiatres, je pense à Reich, Pierre Hacos, Eva Brooks, etc. C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, non, parce que c'est des grilles de lecture différentes. C'est deux manières de comprendre la psyché. Les attachements sécures, c'est basé beaucoup sur notre enfance et nos relations aux parents et au trauma. Et ça va être un mode de fonctionnement qu'on va acquérir et qui va être, sauf changement, toujours le même. On fonctionne de manière soit anxieuse, soit évitante, soit désorganisée, ou sécure. Je vais expliquer après ce que ça veut dire. Les blessures de l'âme, c'est beaucoup plus en lien avec l'origine de la problématique de la blessure, en fait. La blessure d'abandon, de rejet, etc. C'est d'où vient quelque part ma souffrance. Dans les attachements insécures, vous pouvez avoir tous les types de blessures. On peut avoir un attachement insécure évitant et avoir eu une blessure d'abandon, mais ça peut être aussi une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, de l'injustice. C'est très intéressant de connaître les deux. C'est des grilles qui sont différentes, qui sont complémentaires, bien sûr, mais on ne peut pas les recouper comme ça en les collant. Ça ne marche pas. D'accord, c'est bien. Comme ça, on a clarifié ça. Est-ce qu'on peut commencer par exemple par l'anxieux, qui est celui par lequel vous commencez dans le livre ? Vous dites cette phrase au début, c'est celui qui dit « Au secours, soyez là pour moi ». Oui, c'est « Au secours, je me noie dans mes émotions, je ne sais plus qu'en faire, aidez-moi ». Avec cette croyance fondamentale chez les anxieux que seuls, ils ne vont pas y arriver. Ce sont des personnes qui ont souvent vécu avec des parents plutôt anxieux, eux-mêmes, dans le sens de l'attachement anxieux, où donc les émotions ont été très présentes dans l'enfance et l'adolescence, mais sur un mode un peu excessif et surtout où on ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, ça fait plus tard des adultes qui sont anxieux dès qu'il y a un stress, mais surtout un stress relationnel. Typiquement, un conjoint qui part en déplacement ou la menace d'une rupture, c'est évidemment très anxiogène pour un anxieux, ou tout type de difficultés qui pourraient me faire penser qu'on va me laisser et que je me retrouverai seule à gérer mes émotions. Et les émotions qui sont au cœur de l'attachement anxieux, c'est bien sûr la peur, mais pas que. Il y a aussi souvent de la colère qui est refoulée, il peut y avoir de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, toutes sortes d'émotions que la personne a au fond de lui liées à sa vie, mais qu'il n'arrive pas à accéder et surtout à rester avec. Donc, l'anxieux, sa première réaction, son comportement d'attachement, on appelle ça, c'est d'aller chercher quelqu'un, sa figure d'attachement. Donc, un enfant, il va aller vers son parent et pour un adulte, ça va être appelé son conjoint ou sa meilleure amie ou sa psy en disant au secours, là, je pars en crise d'angoisse, aidez-moi. Donc, c'est des gens qui craignent beaucoup évidemment l'abandon, toute forme de distanciation et la solitude en général. Est-ce que ça a tendance à s'aggraver dans le temps en vieillissant ? Ça peut si la personne ne prend pas conscience de ce fonctionnement. Le grand enjeu quand on va accompagner des personnes qui souffrent d'un attachement anxieux, c'est de leur faire réaliser qu'en fait, seuls, ils vont y arriver. En fait, ça va aller quelque part. On ne va pas juste leur dire ça va aller madame. On va leur donner des outils pour se réguler émotionnellement, on va les aider à apprendre à respirer, par exemple, à traverser une crise d'angoisse avec tout type de moyens, avec le grand objectif derrière qui est, en fait, vous ne savez pas mais vous savez faire. Et ainsi, ils vont gagner de l'autonomie et un sentiment d'auto-efficacité. Donc, du coup, plus de confiance en eux-mêmes et ça va leur permettre de stabiliser enfin ces fameuses fondations qui chez eux sont bien bougeantes. Ces personnes-là ont tendance à se mettre dans quel type de relations que ce soit dans le travail, en couple, etc. Des relations fusionnelles. D'ailleurs, on dit parfois attachement fusionnel pour l'attachement anxieux, c'est très juste. On dit aussi attachement préoccupé dans le sens qu'ils sont préoccupés. Préoccupé, c'est des gens qui pensent beaucoup est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on me juge, est-ce qu'on va m'abandonner ? Donc, naturellement, ils sont dans une construction de relations plutôt intense. C'est des gens qui vont tomber amoureux très vite, qui vont s'investir très vite, vouloir s'engager très vite et être un peu dans cette fusion qui parfois peut même être une forme de dépendance affective. Toutes les personnes avec un attachement anxieux sont des dépendants affectifs. C'est fort la dépendance affective. Mais en tout cas, il y a ce risque-là. Est-ce qu'on peut déterminer la blessure sous-jacente un peu de ce profil anxieux ? Dans son enfance, dans son vécu ? C'est le sentiment qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi de manière constante. La plupart des enfances des personnes qui ont un attachement anxieux à l'âge adulte, c'est des histoires de vie où ils vont vous dire « mes parents étaient là, mais en fait, je ne savais pas si je pouvais vraiment compter sur eux. » Parfois, ils n'étaient pas là. Parfois, ils l'étaient. Ils étaient même peut-être chouettes, mais à d'autres moments, physiquement, tout simplement, ils n'étaient pas là du tout ou pas totalement disponibles ou tellement pris eux-mêmes par leurs soucis, leur anxiété que je n'étais jamais sûre de pouvoir vraiment compter sur eux. Et ça, ça crée cette anxiété de fond qui est cette croyance, parce qu'après, à l'âge adulte, ça devient une croyance, que peut-être les gens sont là, mais peut-être pas. Et le doute, c'est un peu une maladie du doute, si on pourrait dire aussi. Intéressant. Quelles sont les solutions pour ce type d'attachement et puis aussi les atouts de ce type de profil ? Alors, la grande piste de résolution pour les anxieux, c'est cette autonomisation progressive. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'ils ont beaucoup de choses à l'intérieur d'elles qui sont déjà très belles et fonctionnelles, mais juste ils ne savent pas faire. Donc, c'est mettre l'accent sur leurs ressources, leurs compétences. Il faut leur donner aussi des moyens de les activer. Il faut un peu les guider, les coacher, entre guillemets, les rassurer. Il y a aussi tout un temps où il faut tout simplement écouter les blessures qui sont derrière. mais pas écouter pour écouter à vide parce que ça, ça ne marche pas. C'est vraiment pousser vers cette autonomisation. Et puis, les atouts des personnes avec un attachement anxieux, c'est que ce sont des personnes souvent sensibles, sensibles aux autres, parfois même un peu sacrificielles. Ça peut être le piège aussi de cet attachement-là, trop donné pour les autres, pour être rassuré, mais ça crée aussi des manières de faire où ils peuvent totalement s'oublier. Mais c'est des personnes, par exemple, c'est les amis sur qui on peut toujours compter. On les appelle au milieu de la nuit, ils vont être là. Quand je vous écoute, c'est vrai que je pense aussi évidemment un peu à l'énéagramme. Je ne veux pas essayer de mettre des calques à chaque fois, mais je pense un peu au profil 4 en énéagramme qui a ce côté un peu avec des hauts et des bas, un peu aussi parfois drama queen, de fusionnel, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là ? Pour le coup, les 4, ce serait plus l'attachement désorganisé. D'accord. Donc, ce serait le côté plus chaotique. C'est ça, on va voir après. Quand c'est un peu drama queen, comme vous dites, il y a une désorganisation derrière. D'accord. Donc, on le verra tout à l'heure. Alors ensuite, est-ce qu'on a un peu fait le tour là ? Oui, globalement. Il y a plein de choses à dire, mais globalement. Est-ce qu'on peut aller sur les évitants ? Alors, les évitants, c'est 25 % à peu près de la population générale en moyenne. Donc, c'est beaucoup. 20 % chez l'adulte. Donc là, c'est un peu plus les évitants. C'est un peu plus et surtout, c'est en progression. Et ça, c'est quand même un bon signe. Mais en même temps, ça se comprend aisément. On est dans une société assez individualiste qui prône plutôt le détachement émotionnel, même s'il y a des progrès, par exemple, sur la parentalité notables. Quand même, aujourd'hui, on vit dans une société où ce qui est prôné, ce n'est pas parler de ses émotions, surfer dessus, prendre le temps de ça. C'est plutôt en entreprise et dans la société en général, c'est, voilà, soyons performants, avançons, etc. Donc, ça explique facilement que cette part des évitants dans la société, elle augmente. Et à mon avis, avec la crise qu'on vit depuis un an et demi, je ne sais pas s'il y a des études en cours, j'espère, quantitatives là-dessus, ça doit aussi contribuer à une augmentation. Ce que je trouve, simplement, deux secondes, Gwénell, pas évident avec ce profil, c'est que c'est un profil, effectivement, qui s'anesthésie de ses émotions. Il investit peu ses relations dans un lien vraiment intime et c'est difficile à comprendre, en fait, aussi, certainement. Moi, c'est un profil que j'ai pas mal étudié aussi dans mon entourage et c'est difficile de rentrer dans la compréhension corporelle de ce que ça veut dire parce que souvent, on peut avoir la compréhension mentale et c'est des gens qui peuvent être aussi en lien avec les autres mais pas en lien profond de cœur et je trouve que c'est un profil qui n'est pas évident à saisir peut-être. Parce qu'ils se protègent. Les évitants, tout comme les anxieux, font du mieux qu'ils peuvent. Les évitants font du mieux qu'ils peuvent avec, eux, le comportement radicalement opposé aux anxieux, c'est-à-dire que pour faire face, eux, ils se coupent. Ils se coupent d'abord de leurs propres émotions mais aussi celles des autres. C'est pour ça que le détachement émotionnel crée le détachement relationnel. Pour éviter de ressentir trop de choses à l'intérieur de moi ou même en face de moi sur le visage de quelqu'un, je vais éviter les relations trop engagées. Donc, on dit attachement évitant, on dit attachement détaché aussi dans le sens que la prise, en fait, entre guillemets, n'est pas arrachée non plus mais elle n'est pas complètement rentrée. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas quand on est évitant totalement nos propres émotions et celles des autres. Pourquoi ? Parce que la blessure la plus courante chez les personnes évitantes, c'est le vide, en fait. C'est le rejet, l'abandon, l'absence. Donc, à nouveau, soit physique, soit psychique, des gens qui s'occupaient de nous, nos parents. ça peut être aussi des événements tellement difficiles que je n'ai pas pu faire face donc je me suis dissociée. La dissociation, c'est un mécanisme qu'on connaît bien en psychologie lié au traumatisme. Ou à l'inverse, des parents trop intrusifs. Exactement. Donc, ça, il y a ce cas-là aussi qui est quand même suffisamment courant pour qu'on le note. Ça peut être aussi l'inverse, des parents trop sur leur enfant, étouffants, intrusifs, anxieux, souvent, c'est ça. Et ça, l'enfant va réagir en disant arrêtez, moi, je me protège, je fais le rideau, je descends le rideau en alu devant moi pour ne pas être débordé par vos propres émotions. Donc, il y a ça aussi. C'est plus rare. La plupart du temps, les évitants vont vous décrire des enfances où, souvent, ils n'ont pas de souvenirs, d'ailleurs. C'est assez notable. Et quand ils en ont, ils vont vous dire « Bon, ben, non, je n'ai pas grand-chose à vous dire, c'était banal. Les parents, ben oui, s'occuper de moi. » Puis quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que l'enfant, il était quand même souvent livré à lui-même quand il n'allait pas bien, que les moments de joie étaient assez rares. L'attachement à ces cures évitants se crée aussi quand on n'a pas suffisamment vécu d'émotions positives avec nos parents. Ça aussi, c'est un canal qui se coupe. Oui. Donc, c'est une protection qui devient très, même, corporelle. Ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal, par exemple, avec le toucher, le câlin, par exemple, même dans une relation de couple. la sexualité peut être pas simple à vivre pour eux, l'intimité. Vous dites que c'est souvent des gens qui deviennent évidemment assez contrôlants, mais qui tombent dans ce qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire d'être dépendants de quelque chose. Alors, ce qu'ils veulent, c'est au contraire, c'est se couper pour ne pas souffrir, pour ne pas être dépendants. Oui. Alors, ça, c'est un peu complexe. Mais oui. Donc, effectivement, ils sont... Je l'ai peut-être mal dit, d'ailleurs. Non, mais c'est très juste. Donc, en fait, ils se détachent des émotions. Donc, c'est une forme de contrôle. Si je ne ressens plus mes émotions, je contrôle et du coup, je suis dans un mode un peu pilotage automatique, mais qui est très fonctionnel et adapté, d'un certain point de vue. Sauf que nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes des êtres où la pulsion de vie, que sont nos émotions, circule en permanence. Et quand on va la bloquer, de toute manière, elle va trouver un moyen pour sortir. Émotion, c'est-à-dire mouvement vers l'extérieur. Donc, c'est ainsi. Donc, quelqu'un qui va se détacher consciemment ou inconsciemment de ses émotions, au bout d'un moment, de toute manière, ça va revenir, comme un boom-run. Une façon de revenir qu'a l'émotion, ça va être la somatisation, à nouveau. Souvent, les évitants vont arriver en thérapie, par exemple, donc ils sont plus rares dans le cabinet de psy, évidemment, mais ils vont arriver parce qu'ils ont un problème somatique qui les empêche, par exemple, d'aller travailler ou une maladie même parfois grave. En fait, c'est le corps qui parle. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quand leur vie, à certains endroits, ne fonctionne plus comme ils voudraient. par exemple, leur femme les quitte ou le patron, à un moment, ne supporte plus leur manière d'être qui peut poser des problèmes quand même, au niveau relationnel, partout. Et donc, ça va créer des séparations, des licenciements, des choses comme ça. Et là, ils arrivent en se disant, mince, la manière dont je fonctionne, ça ne marche plus. Et ils vont commencer à s'interroger. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Anne, en fait, ce qui arrive aussi souvent chez les personnes évidentes, c'est une tendance à l'addiction, de tout type. On va avoir, plus que dans les autres attachements, des conduites de type recours à l'alcool, aux substances diverses, la drogue, mais ça peut être aussi des addictions comportementales au travail, typiquement, le travail, l'hyperactivité au boulot, ça peut être aussi le sport à outrance, ça peut être les sensations fortes de type sport extrême, etc. Et en fait, quand on réfléchit un peu plus là-dessus, ce que viennent chercher les évitants dans ces conduites-là, c'est des sensations. Et c'est à la fois des sensations et c'est aussi couper les émotions compliquées. Quand j'ai un gros shoot, que ce soit avec la drogue ou un boulot qui me prend viscéralement parce que peut-être je l'adore, mais quelque part je le suis investie, bon, je ne suis plus en contact avec les émotions profondes derrière, qui sont celles de la solitude. c'est des pompiers en fait. C'est des pompiers toutes ces conduites-là. Et en fait, au bout d'un moment, dans les cas importants, ils vont être contrôlés par leurs propres pompiers parce que les addictions, par définition, vous mettent à un moment dans une dépendance. Donc on devient accro au boulot, accro au petit verre du soir, accro au joint, accro au sport extrême, etc. Au tabac, etc. Au tabac, etc. Ces personnes-là, en couple ou dans leurs relations, elles ont tendance à aller vers quel type de relationnel ? Donc, là, vous pouvez avoir des évitants qui vont être plutôt célibataires, entre guillemets, ou avoir des relations, peu de relations ou qui ne vont pas durer longtemps, mais vous pouvez avoir tout à fait des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, mais qui ne sont pas très engagées émotionnellement. Donc, typiquement, c'est des personnes qui vont peu parler d'eux-mêmes, qui ne vont pas être très présents non plus au foyer, qui vont plutôt déserter quand il y a un gros souci, un peu botter en touche, ne pas affronter les problèmes et avoir du mal à trouver des solutions. Et même au niveau de la sexualité, ça se ressemble. Souvent, c'est des personnes qui vont se détacher dans les couples un peu installés de la sexualité. Par exemple, deux évitants ensemble, la sexualité peut totalement disparaître. Est-ce qu'on voit plus ce type de profil chez les hommes ? Je dis ça parce que c'est vrai, quand on imagine l'évitant, on n'imagine plus, c'est très caricatural, mais de la femme qui court après l'homme et puis l'homme, cette fameuse danse, l'homme qui fuit, ils vont passer un week-end ensemble et puis lui, il va saboter avant de partir en disant un truc pas sympa et puis ça va gâcher le week-end parce qu'en fait, il ne veut pas être en lien. Un peu quand même. C'est un peu genré. Les études ne sont pas hyper claires là-dessus, mais des observations cliniques qu'on fait quand on s'intéresse à la tâche en tant que psy, par exemple, on le voit quand même. On a quand même plus classiquement monsieur Évitant, madame Anxieuse. Mais c'est évidemment pas du tout une règle, c'est juste une tendance. Ça s'explique facilement. Les hommes sont encore aujourd'hui, même si ça a progressé, plutôt dans une répression de leurs émotions. Les femmes ne sont pas hystériques, ça s'est terminé, il faut arrêter avec ça. Mais il y a une gestion encore des émotions un peu genrées qui créent effectivement ça. On peut être les deux à la fois Évitant et Anxieux. Oui, et donc là, on arrive sur le quatrième type d'attachement qu'on appelle l'attachement insécur désorganisé. Donc désorganisé, on utilise ce terme parce que justement ce n'est pas organisé à l'intérieur de la psyché de la personne. Les Évitants sont organisés, les Anxieux sont organisés, c'est-à-dire qu'ils réagissent toujours de la même manière tendanciellement. Les Évitants vont éviter les émotions, les situations difficiles. Les Anxieux vont tendanciellement, même toujours, aller chercher quelqu'un. Voilà, c'est organisé, ça se passe toujours ainsi ou presque. Les personnes qui ont l'attachement désorganisé, donc c'est beaucoup plus rare, c'est autour de 5% chez l'adulte, donc c'est beaucoup plus rare. C'est des personnes qui n'ont pas pu, en raison de traumatismes dans l'enfance et dans l'adolescence, beaucoup plus importants, construire une stratégie unique et stable. Donc parfois, ils sont sur un mode Évitant et parfois, ils sont sur un mode Anxieux. Donc concrètement, par exemple, je vis un gros stress qui active mon système d'attachement, peut-être ma première réaction, c'est justement de ne pas réagir, de m'isoler et de rester toute la journée enfermée, de regarder Netflix toute la journée et de couper mes émotions. Ça, c'est une réaction d'Évitant. Et puis à un moment, il y a une autre partie de moi-même qui va s'activer et qui va paniquer. Donc là, je vais aller dans les émotions très fortes et là, il va falloir absolument qu'il y ait quelqu'un. Donc là, je vais me ruer sur mon téléphone et il faut absolument que j'ai quelqu'un. Un ami, un thérapeute, ma sœur, quelqu'un, de toute urgence. Et si je ne trouve pas quelqu'un, si j'ai cette partie anxieuse qui s'active en moi, là, il peut y avoir des passages à l'acte de type jusqu'aux tentatives de suicide dont moi, je vois ça assez couramment parce que l'émotion est trop forte. Donc, l'attachement désorganisé, c'est une alternance. Alors, pas tout le temps, personne désorganisé tout le temps, Dieu merci. Mais dans les moments de stress, parfois, on réagit sur un mode évitant plutôt à se détacher et parfois, sur un mode anxieux à chercher absolument quelqu'un. Il y a une solution rapide. Donc, de l'extérieur, c'est assez déconcertant parce qu'on a du mal à saisir la personne qui est imprévisible. Et elle est imprévisible parce qu'elle a vécu beaucoup d'imprévisibilité dans l'enfance. C'est des personnes qui ont eu des parents... Alors, tout à l'heure, j'ai dit que les parents des anxieux étaient plutôt imprévisibles. Oui, mais alors, chez des organisés, c'est très, très imprévisible. Souvent, c'est des enfants où vous avez des parents qui ont des troubles psychiques, des addictions, des troubles de la personnalité, des dépressions, des choses de l'ordre de la psychiatrie. Et souvent, vous avez des traumas importants, des deuils, des accidents, des problèmes sociaux multiples, donc de l'ordre de choses compliquées. Ça, c'est quand même le plus souvent, mais je dois aussi ajouter quelque chose, c'est que parfois, on peut avoir une enfance en apparence relativement normale, mais quand il y a eu beaucoup de vides et qu'il y a eu des épreuves en plus et qu'on n'a pas été aidé, ça, par exemple, sur quelqu'un qui est sensible, ça peut faire un attachement désorganisé. Parce que la grande sensibilité crée une vulnérabilité, donc c'est aussi un beau cadeau, l'hypersensibilité, bien sûr, mais ça va créer une plus grande vulnérabilité aux adversités. Et donc, s'il n'y a personne pour nous guider, ça, typiquement, ça peut faire des personnes plus tard très, très insécures. Oui, là, on entend plus, oui, c'est ça, chaotique, quelque chose de borderline, voire même de psychotique dans certains cas. Oui, oui, en fait, on dit souvent que l'attachement désorganisé, c'est un facteur de risque pour développer des troubles psychiques. Donc, ce n'est pas du tout un facteur causal, ce n'est pas parce qu'on est attachement désorganisé qu'on va forcément avoir des problèmes psy, mais on n'est plus vulnérable. Au même titre, quand vous avez un attachement sécure, c'est un facteur de protection contre les troubles psychiques. Donc, on peut faire une dépression, un trouble anxieux, même si on est sécure, tout le monde peut faire un moment, une décompensation, c'est la vie, mais si vous êtes sécure, on va dire que vous êtes mieux armé. C'est vrai, quand on est à l'écoute de tout ça, on peut avoir l'impression parfois que toutes ces voix peuvent plus ou moins cohabiter en nous à des degrés différents. On pourrait peut-être même parler de polarité parfois et vous vous parlez d'îlots de désorganisation que vous avez bien étudiés vous-même. Oui. La notion d'îlot de désorganisation, pour moi, ça explique ces moments où on ne se reconnaît plus. Même si on a, par exemple, un attachement sécure, sécur acquis plutôt, pour le coup, où on s'est globalement assez bien stabilisé, on se connaît, globalement, ça ne va pas trop mal. Et à un moment, il nous arrive quelque chose de tellement difficile, de tellement stressant pour notre psyché qu'on tombe dans l'îlot de désorganisation, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'à un moment, notre esprit vrille. Alors, si on a un attachement sécure, ça ne va pas vriller longtemps. On va se rendre compte que ça ne va pas, on va faire ce qu'il faut pour revenir. Mais quand on a un attachement plus insécure, par exemple anxieux ou évitant, à un moment, d'avoir quelque chose de tellement stressant peut nous amener pendant quelques heures, voire quelques jours, peut-être même parfois un peu plus, dans les cas graves, dans un état où on n'est plus nous-mêmes dans le sens où on a des conduites totalement non adaptées. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a un attachement plutôt évitant d'habitude, à un moment, s'il vit quelque chose de trop difficile, il peut prendre son téléphone et absolument appeler à l'aide sans abandonner jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un en téléphone. Et après, à froid, quand ça se sera calmé, cette crise, il va se dire « Mais pourquoi j'ai agi comme ça ? D'habitude, je ne fais pas ça. » Qu'est-ce qui m'a pris peut-être de m'abaisser, entre guillemets, parce que pour un évitant, il ne va pas le voir comme ça, à supplier quelqu'un, à avoir absolument besoin de quelqu'un. Ce n'est pas moi, ça, d'habitude. En évitant, il va dire « Ça, ce n'est pas moi. » L'anxieux, c'est l'inverse. L'anxieux, dans un moment de désorganisation… sur la première personne, oui. L'anxieux, lui, d'habitude, ferait ça, il se jeterait sur la première personne, mais dans un moment de désorganisation, il va, à l'inverse, bugger et rester dans sa chambre pendant trois heures, qui est complètement inhabituel. Ce que j'appelle les dix autres désorganisations, c'est quand, à un moment, on bascule dans l'autre polarité qui est de manière inhabituelle. C'est ça. Et quelque part, les personnes qui ont l'attachement à désorganiser sont très souvent dans ces îlots de désorganisation. Et c'est ça qui fait le chaos. Alors, les désorganisés, pour terminer sur eux, sont vraiment ces écorchés vifs. Vers quel type de relations vont-ils ? Ils se mettent entre eux plutôt les désorganisés ou au contraire, s'ils tombent sur un sécure, c'est plutôt bien parce que ça va les aider ? Ça, c'est la chose… Mais ça peut arriver, c'est très rare. C'est très rare parce que, en fait, d'un point de vue psychologique mais aussi énergétique, on est attiré vers nos semblables. Donc, les sécures vont plutôt faire couple avec des sécures, les insécures avec des insécures et les désorganisés, plus, plus, vont plutôt être attirés par des gens qui sont aussi chaotiques. Voilà, tendanciennement, c'est comme ça que ça se passe. Pour ces deux extrêmes, entre guillemets, mais par contre, les deux autres vont bien ensemble, c'est-à-dire anxieux et vitants. Absolument. anxieux et vitants, on voit ça souvent dans des couples. C'est assez complémentaire, en fait. On va chercher chez l'autre un peu quelque chose qui nous manque, en fait, sans s'en rendre compte et ça peut être un couple source d'une belle guérison et une belle résilience, en fait, parce qu'on va grandir ensemble. Je te fuis, tu me suis, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on arrive, on s'approche de la fin de ce podcast, Gwenaëlle Percio, pour trouver des résolutions et aller vers un attéchement sécure. Vous parlez de développer un bon narcissisme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et d'ailleurs, dans votre livre, vous avez toute une grille pour pouvoir analyser ça. Peut-être qu'on pourra la publier sur nos réseaux sociaux. Elle est vraiment passionnante. Vous pouvez nous expliquer ? Le bon narcissisme, c'est quand on a une bonne confiance en nous. Il y a souvent une incompréhension avec ce mot narcissisme. En fait, si on revient à la base de la définition de ce mot, et Fabrice Midal, notamment, on fait ça très bien dans ses livres, pour grandir bien, il faut avoir une bonne dose de narcissisme, c'est-à-dire avoir confiance en nous, savoir qui on est déjà, et avoir conscience de la valeur de qui on est. Donc, moi, j'invite effectivement dans mon livre les personnes insécures à découvrir qui elles sont, c'est-à-dire à aller à l'intérieur d'elles-mêmes et voir en quoi elles sont talentueuses, parce qu'on est tous talentueux pour quelque chose, et de développer ça. Et ça, ça va réparer les blessures d'attachement. Pourquoi ? Parce que quand on a été blessé dans notre attachement, avec des parents qui étaient peu là, mal là, etc., on n'a pas été assez vu, entendu, reconnu pour qui on est. et on garde du coup des failles narcissiques, voire parfois des canyons narcissiques chez les grands insécures. Et quand on commence à réaliser qu'en fait, ce qu'on est, c'est chouette, qu'on est reconnu au boulot ou pour un art ou pour diverses choses, ou juste, ça peut être aussi être mère de famille et être une super maman, enfin, une bonne maman, et se rendre compte qu'en fait, là, on est bon, ça, ça va peu à peu réparer ses blessures et créer ces fameuses fondations dont j'ai parlé tout à l'heure, amener de la stabilité à l'intérieur de soi. Et à partir de ça, on va pouvoir du coup aller plus vers les autres pour les évitants, vers l'autonomie pour les anxieux, aller vers la stabilité pour les désorganisés. Super. Gwénel Percieux, merci infiniment. Je rappelle pour ce podcast, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre chez Erol que j'ai eu la joie d'ailleurs de publier guérir des blessures d'attachement, apprendre à construire des liens apaisés. On rappelle qu'il est jamais trop tard et que ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Et je le mentionne, ce podcast, on le disait hors antenne, fait écho au podcast aussi enregistré avec Marion Blick sur ce sujet que vous connaissez bien pour compléter des informations, avoir l'angle aussi d'une autre excellente psychologue clinicienne. Gwénel, on peut vous retrouver sur votre site internet pour des stages, toute votre actualité sur votre blog gwwénelpercieux.com. Merci. Merci beaucoup, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash Métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.